Hola les gens, je suis Emma alias Prendy Couture et je vous souhaite la bienvenue sur ce vlog numéro 15. Je vous retrouve en ce lundi matin 11 décembre, je suis en tenue de lumière puisque je vais aller rejoindre une copine à moi pour aller courir. Mélanie si tu passes par là, je te fais des bisous. Je voulais juste ouvrir ce vlog rapidement pour vous dire que de une, j'étais une grosse couetche. Comme on dit en Lorraine, une grosse couetche, une grosse nouille, une cruche, une truffe, ce que vous voulez. Puisque depuis le début j'avais la solution à mes problèmes de vidéos que je tourne avec l'iPhone que je n'arrive pas à exporter sur mon ordinateur. Qui m'est apparue sur le ton de la conversation avec mon copain pour la vidéo sur ma jeune homme S5. Impossible comme toujours, mon ordinateur ne reconnaissait pas les vidéos de l'iPhone. Donc je n'ai pas réussi à mettre les vidéos sur l'ordinateur. Et j'en parle à mon copain et je lui dis, c'est pas grave, ça ne marche pas avec le câble, j'utiliserai le cloud. Donc c'est à dire que la personne avait la solution dans sa petite tête depuis le début. Et à aucun moment je me suis dit qu'il fallait que je fasse ça avant. Donc ça fait des mois que je m'en kikine à passer les nanana. Alors qu'en fait il suffisait tout simplement de connecter l'iPhone au wifi. Et d'envoyer les vidéos sur le cloud. Et de l'ordinateur de récupérer les vidéos qui sont sur le cloud. Je ne sais pas comment mon cerveau fonctionne. C'est à dire que cette solution je la connaissais. Et à aucun moment, à aucun moment j'ai pensé au cloud. Alors que ça fait des mois que j'ai essayé de trouver une solution. Et que je n'y ai pas pensé une seule seconde. Tout ça pour vous dire que là j'essaye de filmer en 4K. Je ne sais pas si vous verrez une différence. J'ai aussi racheté un câble Apple. Parce qu'en fait les câbles que j'avais c'était des câbles bas de gamme. Je vais aussi essayer pour voir si ça ne serait pas la solution à mes problèmes depuis le début. Je reviens ce matin aussi pour vous dire que j'ai filmé la vidéo sur la Skyline S5. Si vous ne l'avez pas encore vue, c'est normal. Parce qu'en fait en montant la vidéo, ça ne me plaît pas. Je ne suis pas entièrement convaincue. Et surtout sous les commentaires de mon dernier vlog numéro 14, je vous parlais que j'avais des problèmes de coudre les épaisseurs avec la jeune homme. Et vous êtes nombreuses à m'avoir parlé du point d'arrêt sur place que je connais. Mais c'est vrai que je n'utilise pas beaucoup. Et vous êtes beaucoup aussi à m'avoir parlé du pied double entraînement. Que j'ai hein, mais que je ne pense pas souvent à utiliser non plus. Avant de publier ma vidéo, ce que j'aimerais faire, c'est dans ce vlog, coudre ce gilet là que vous êtes nombreuses à m'avoir recommandé. Qui est un gilet gratuit. Made in Estelle avec Mercerie Mérose. Le gilet Rivoli, qui est tout à fait le style que j'avais envie d'avoir. Donc normalement, c'est un modèle qui est doublé. Moi, je ne le doublerai pas parce que l'intérêt, c'est d'avoir ce tissu là. Dans les chutes qu'il me reste, j'aimerais bien faire la version là. Et puis mettre un... Bon, ce ne sera pas dans le même tissu. Mais sur le modèle, c'est un autre tissu unicontrastant. Donc j'ai un espèce de Punta di Roma ou Punta di Milano noir. Que j'aimerais bien mettre au niveau des épaules. Pour donner le petit côté un peu... Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas, j'aime bien. Ça structure un peu le truc et ça féminise un peu le gilet. Dans ce vlog, il a... Je vais tester ce patron là, qui est gratuit, que vous trouvez sur le blog de Made in Estelle. Que j'ai imprimé. J'ai juste fait ça là. Je viens de l'imprimer. Il va falloir que je choisisse ma taille. Je ne sais pas si je ferai un 38 ou un 40. Il faudra que je me penche sur le guide des tailles. Et puis après, comme ça, je pourrais vous faire un point plus complet sur la Jeanne Homme S5. Parce que dans ma vidéo, j'ai un peu culpabilisé en me disant C'est compliqué de dire qu'elle ne gère pas les épaisseurs Si je n'ai pas retesté toutes les options qui s'offrent à moi avec cette machine. Donc ça va retarder la sortie de cette vidéo sur la Jeanne Homme S5. Vous avez déjà pas mal de contenu sur le sujet sur YouTube. Si vous tapez dans la barre de recherche, Vous avez déjà l'avis de certaines YouTubeuses qui ont très bien fait leurs vidéos. C'est hyper complet. Moi, je vous laisse là parce que je vais être en retard. Et je vous retrouve plus tard dans la journée. Je vous retrouve, il est bien plus tard dans la journée. Il est 16h30. J'ai été courir ce matin, donc Seaborn, avec ma copine. Le temps était idéal. Il faisait pas trop froid. Il faisait 10-12 degrés. On a même eu un peu d'éclaircie. Donc franchement, nickel. Après le temps de rentrer, de me faire à manger, de manger, Prendre une bonne douche, de me poser un peu sur le canapé, De partir en balade avec Nox, Me voilà devant vous. Le gilet Rivoli. Les explications, par contre, elles sont sur le blog de Made in Estelle. Je ne l'ai pas précisé. Je pense que je vais faire la taille 38 selon le tableau des tailles. Parce que je n'ai pas envie d'un truc trop oversize. Il n'y a pas beaucoup de pages. Il y a 12 pages uniquement. Donc je pense que ça va aller assez vite. A coller à scotch et bord à bord. Dans mon calendrier de l'Avent Kusmiti, J'avais ce petit thé aujourd'hui, donc Sweet Love. C'est un mélange aromatisé de thé noir, poivre rose, guarana et épices. Donc ça fait assez thé de Noël, je trouve. Il faut aimer les choses assez relevées, épicées. Je colle et je découpe le gilet. Et après, je vais découper mon tissu. Sous-titrage ST' 501 J'ai découpé toutes les pièces. Ça a été un peu compliqué à découper. Et encore, j'ai utilisé mon queuteuil rotatif de chez Fiscars. Celui-là. Et en plus, la lame que j'utilise, ce n'est pas une lame de gnognote. C'est aussi de la marque Fiscars. Et c'est en titane. C'est du 60 mm si jamais vous vous posez la question. Revêtement en titane. Trois fois plus dur que l'acier pour une meilleure capacité de coupe et une durée de vie plus longue. Et même avec ça, je peux vous assurer que le tissu est vraiment très épais. Donc ça va vraiment être le test ultime pour la jeune homme avec le pied de double emprennement. Je ne vous ai pas précisé ce que je porte. Ça, c'est un pull du commerce. Un petit make-up avec la palette To The Beauty. Et les boucles de race, ce sont des grains blancs. J'avais cette chute de tissu. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Que j'avais de je ne sais où. Peut-être d'un salon du tissu, je ne sais pas. Et en fait, c'est un serget. Mais ça doit être du polyester parce qu'il est stretch. J'ai coupé dans le contre-fil pour ne pas avoir... Vous voyez, comme ça, ce n'est pas stretch du tout. J'ai peur qu'en thermocollant, ça fasse un peu trop. Et puis le biais, il en faut 4 mètres. Mais j'en ai largement puisque j'ai mon rouleau de biais noir. Je vais me faire rapidement un petit risotto au poireau. Et pendant que ça cuit, j'attaquerai la couture du gilet. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Mais avec mon petit machin là, il faut venir sur le côté ici. Je délisse. A la place, vous venez mettre le pied là. Je cale bien, j'allume la maquina. J'ai des chutes, donc je vais faire des essais. Alors ça passe en dessous. J'ai peur de... On va y aller mollo. J'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Oh là là, vous voyez, ça commence déjà très mal. J'ai oublié de faire un truc ultra important. Ce bras là, il faut qu'il aille au-dessus. Pas en dessous. Ce n'est pas gagné mon histoire, je vous le dis. Mais écoutez, pourquoi c'est si compliqué ? Le doute m'habite. Je ne suis pas en confiance. Oh là là. Dévissez la vis de fixation et dégagez, attachez à la barre du... En s'assurant que le levier se trouve au-dessus de la pince, aiguille, moyenne de la vis de se fixation. Oh, c'est parce que je suis une gogole. Oui, si tu ne lèves pas le pied de biche, ma fille, ça ne va pas... On ne va pas faire de miracle. Ok, on recommence. Logiquement là, on y est. Vous savez quoi ? Je vais carrément l'éteindre. Parce que j'aimerais bien que l'aiguille se réaligne. Parce qu'à mon avis, j'ai peur que ça tape mes aïeux. J'ai peur. Je ne sais pas. J'ai l'impression que je n'ai pas de poing. Oh, mais je n'ai pas de canette en bas. Mais ce n'est pas vrai. Oh là là, je me mettrai des clacs. Vous n'êtes pas concentré, mademoiselle. Et il paraît que ce poing-là marche très bien. C'est le surplace et ça fait un nœud. Donc, voilà. Ça, c'est l'idée. Écoutez, je vais essayer. Alors, je pense qu'avant d'assembler, je vais surjeter. Et après seulement, j'assemblerai la machine à coudre. Je vous retrouve. Nous sommes le lendemain. Il est bientôt 19h. J'ai ma journée de travail dans les pattes. Et où est-ce que j'en suis ? Alors, hors caméra, j'ai un petit peu cousu. Donc, j'ai fixé cette partie-là. Donc, j'ai surjeté. En sachant que ma surjeteuse m'a fait des misères. Il a fallu que je la remonte. Et j'avais commandé un couteau. Ça, c'est le vieux, mais je vous montre vite fait. Sur Amazon, mes couteaux surjeteuses. C'est vrai que ça faisait hyper longtemps en plus que je n'avais pas changé. Donc, j'ai repris un couteau. Je ne sais plus combien ça coûte. Peut-être une vingtaine d'euros. Qui est compatible avec ma Lidl, la 1450. Moi, j'ai l'ancienne, ancienne génération des surjeteuses. Et j'ai changé le couteau. C'est bête. C'est vraiment pas difficile. Vous dévissez l'ancien. Vous remettez le nouveau. C'est hyper accessible. Bref, cette partie-là est fixée. Je vais vous faire des plans quand je fixe l'autre partie. Donc, pour l'instant, avec le pied, double entraînement, ça se passe bien. Je couds tranquille. J'ai déjà fait un premier mancheron. Je ne sais pas comment dire. Il faudra que j'attaque le deuxième. Et puis, que je fixe le mancheron au reste du corps du gilet. Ah oui, je ne vous ai pas reprise hier. Parce qu'après, j'ai été rejoindre mon copain. J'ai mangé mon risotto de poireaux qui était excellent. Là, je porte une robe que j'avais cousu main il y a plusieurs années. Et j'essaye de me souvenir du modèle. Mais c'est à la maison Victor. Alors, je ne sais plus du tout. Il est dans mon feed Instagram. J'ai dû le présenter dans un podcast à l'époque. Enfin, bref, comme d'hab. Comme vous avez pu le voir, j'ai assez galéré pour poser le pied double entraînement. Mais je n'étais pas concentrée. J'ai fait n'importe quoi. Mais en vrai, ce n'est vraiment pas difficile à poser le pied double entraînement sur la jeune homme. Et là, du coup, j'ai pu retester aussi le point d'arrêt sur place. Et écoutez, ça a l'air d'être pas trop mal. Voilà. En fait, je vous reprends en face cam' plutôt que prévu parce que je vais passer à un moment critique. Je pense. Le fait de venir coudre le mancheron sur le tissu. Je vais essayer et on va voir ce que ça donne. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a beaucoup de repères. Ce qui vous permet de bien placer notre affaire. Je vais fixer avec des pinces parce que les aigus, je suis pas bien sûre. Et puis, je vais venir coudre. Alors, j'ai fixé un petit mancheron. Voilà ce que ça donne portée. Je trouve ça trop kiki. Mancheron, ça ajoute un petit truc. Je suis contente, le pied double entraînement, ça marche bien. J'ai vraiment pas eu de soucis pour coudre. À la surjeteuse aussi, ça s'est plutôt bien passé. Donc, écoutez, il me restera plus que la pose du biais sur tout le pourtour du gilet. Mais il est sympa en fait ce modèle. Il moquerait peut-être des poches. À la limite, je me suis dit ça. On est quand même sur un patron gratuit. Rien ne vous empêche de rajouter des poches si vous avez envie. J'ai terminé mon gilet. Je vous montre ça tout de suite. Enfin, c'est pas trop kiki. Franchement, je le trouve trop mignon. Vous l'avez peut-être remarqué sur la vidéo. Quand je pose du biais, je mets pas d'aiguille ni de pince pour le tenir. C'est une question d'habitude en fait. J'ai toujours fait comme ça. Voilà ce que ça donne portée. Alors, peut-être pas avec cette robe. Je trouve que, ouais, les petites manches. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que pour un patron gratuit, le travail est là. Voilà, c'est fait. J'ai mes raccords sur la pièce devant. Bon, après, ça se porte ouvert. Après, sur les côtés, c'est pas nickel. Vous voyez, j'ai un léger décalage. C'est de ma faute, mais bon, c'est pas grave. Et on est vachement bien dans ce petit gilet. Hyper agréable. Simple, efficace. Un petit gilet crop top que je trouve ultra féminin. C'est une belle découverte. Donc, encore un grand merci à toutes celles qui m'ont laissé un commentaire sur mon dernier vlog pour me parler de ce gilet. Parce que j'avoue que j'étais complètement passée à côté. Pour l'instant, je prends l'option de ne pas remettre de biais à l'intérieur de l'ouvrage. Parce que bon, je n'ai pas vraiment envie de m'embêter sur l'envers, si je vous le montre. C'est pas ouf. Parce que pour la surjeteuse, ça a été un peu compliqué, les épaisseurs. Mais elle s'en est bien sortie, franchement, pour une surjeteuse premier prix du Lidl. Ça fait des années que je l'ai. J'ai juste changé les couteaux et de temps en temps, je change les aiguilles. Et franchement, elle fonctionne encore hyper bien, cette petite machine. Je ne sais pas. Franchement, je n'arrive pas à me décider. J'ai peur que ça rajoute encore une épaisseur parce que c'est déjà pas mal épais ici si jamais je remets du biais à ce niveau-là. Le fait d'avoir cousu un tissu épais, ça m'a permis de valider pour le moment le pied double entraînement de la Jeanne Homme S5. J'avoue que je n'ai rencontré aucune difficulté en utilisant le pied double entraînement et en faisant le point qui s'arrête sur lui-même. Le seul truc, c'est que j'aimerais encore l'utiliser pour coudre d'autres choses épaisses, le pied double entraînement, pour vraiment vous donner un avis définitif. Donc, je pense que je vais repousser la vidéo sur ma Jeanne Homme S5 parce que pour moi, le but de cette vidéo, c'est de vraiment vous parler de mon utilisation et de vous parler de la Jeanne Homme avec du recul, avec des années et des années de couture. J'avoue que j'ai négligé ce pied qui n'est, à mon avis, pas un gadget, qui est un énorme plus. J'ai vraiment vu la différence. Après, c'est un projet qui reste simple. Ce n'est pas un manteau non plus. Je veux dire, il n'est pas difficile à coudre ce gilet. Il va vite à faire. Il faudrait que j'essaye avec du jean. Il faudrait que j'essaye avec un manteau. J'ai tellement de projets couture que franchement, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir cette vidéo-là sur la Jeanne Homme. Je vous laisse la surprise, on verra bien. Je vais arrêter ici ce vlog et puis dès demain, j'enchaînerai sur le prochain. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous appréciez mes vidéos, c'est vrai que je ne pense jamais à vous le dire, mais n'hésitez pas à liker cette vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation dans tout ce que vous faites. Allez, tchuss !